bonjour tout le monde bienvenue donc à cette présentation du système hier vision je vais essayer de vous apporter quelques informations sur le système et les nouveautés durant cette présentation donc tout d'abord je me présente à Loïc Vanlin je suis responsable technique au ministère du système de business développement c'est 17 ans que je travaille chez Fanuc et j'ai fait avant d'être au marketing 13 ans de support technique en tant que ingénieur support sur des faisabilités des assistances sur site des démarrages différents projets donc au cours de la présentation je vais vous faire un petit rappel sur un peu l'historique de la vision de Fanuc les généralités concept les innovations du nouveau système en R30 IB plus on verra la structure différentes fonctions les applications qui sont disponibles sur le hier vision de base et ensuite nous basculerons sur la vision dans robot guide et les que Fanuc voit pour la suite il faut savoir que Fanuc a commencé à développer de la vision sur base pc dans les années 80 le but Fanuc a toujours été d'améliorer en permanence ce sont ses process de fabrication et un des soucis qu'il y avait c'était de pouvoir donner la vue aux robots donc Fanuc a commencé à travailler sur les systèmes basés sur base pc avec la v5e notamment dans les plus récents la v500 en 2006 sont arrivés les premiers systèmes IR vision donc Integrated Robot Vision ces premiers systèmes sont arrivés avec la génération R30IA et pour ceux qui connaissent les robots c'était l'arrivée des teacher-cooler voilà beaucoup de nouveautés qui avaient été arrivés à partir de 2013 il y a eu les arrivées des premiers capteurs 3D également et en 2018 le nouveau contrôleur R30IA est arrivé et qui va nous apporter de nouvelles fonctionnalités des nouveaux choix qui ont été faits au niveau du système au niveau du système comment c'est c'est le but c'est d'avoir une baie le contrôleur un soft et différents types de capteurs on va avoir des capteurs 2D capteurs 3D laser 3D pour faire du dévraquage avec en station fixe du 3DV qui vont être les nouveaux systèmes on va pouvoir voir qu'on va pouvoir embarquer qu'on va pouvoir mettre sur la tête du robot ou en fixe et on va pouvoir avoir différentes utilisations de ce type de capteurs à ça va s'ajouter un objectif en fonction de la focale la distance champ de vision qu'on va avoir, le câble bien sûr il ne faut pas oublier que 80% d'un système de vision pour qui fonctionne c'est la luminosité et il faudra toujours trouver une source de lumière à apporter pour avoir un éclairage stable si jamais vous installez votre robot, votre cellule proche d'une fenêtre, d'un skydome, d'une porte de quai de chargement qui s'ouvre et qui se ferme dans la journée, vous allez avoir des variations de lumière et si vous ne travaillez pas sur la phase d'avant projet avec différents tests que nous on peut vous accompagner dessus à déterminer l'éclairage qui a besoin, vous allez avoir de possibles problèmes par la suite de détections qui vont faire que votre cellule ne va pas arrêter de s'arrêter à savoir que sur un même contrôleur, on va pouvoir mettre jusqu'à 7 caméras sur un même contrôleur via des boîtiers de multiplexage où on va mixer les éléments dessus le système vision, donc Integrated Robot Vision le but c'est d'avoir tout intégré dans la baie du robot donc on a une petite interface ici de la vue de ce qu'on peut avoir sur le teach puisque le but est de pouvoir tout faire directement sur le teach du robot sans être obligé de passer par un PC bien sûr ceux qui ont connu l'IRVision sur les premières versions on peut le faire comme avant sur Internet Explorer mais aujourd'hui l'intégralité du setup, les modifications peut être faites directement sur le teach de pendante ou tablette si vous êtes sur un robot type le Scara qui de base est livré avec fonctionnalités en IR Programmer vous n'avez pas de teach et dans ces cas là vous allez avoir toute la possibilité de le faire sur tablette l'IRVision va vous fournir différentes fonctionnalités de la 2D, de la 2D et demi, de la 3D, du suivi de tracking, de lecture code barre des photos à la volée, caméras fixes, caméras embarquées tout ça je vais vous le détailler après ce qu'il faut retenir dans la vision intégrée c'est qu'on ne veut pas de PC ou d'armoires informatiques additionnelles on veut avoir un seul et même fournisseur pour la vision et le robot solution 100% Fanuc vous allez avoir un problème vous allez appeler le support technique Fanuc vous n'allez pas appeler le support technique de votre fournisseur de vision votre support technique de Fanuc essayez de combiner une intervention pour que tout le monde vienne pour solder le problème là vous avez un seul interlocuteur il n'y a pas besoin de développement de protocole de communication entre votre système caméra et le robot puisque c'est du natif c'est dans la baie vous allez retrouver au sein d'un programme TPE lorsque vous allez le créer vous allez rajouter une instruction vision au même titre que vous allez avoir les instructions pour gérer vos entrées sorties vous allez avoir une base d'instructions pour gérer votre vision lancer une acquisition récupérer le résultat traiter le résultat pour savoir ce que vous voulez faire si vous avez lu un code barre vous allez récupérer l'information de la lecture du code barre pas autre chose c'est le but du système ça a été de tout compacter et de tout avoir dans la baie du robot donc si on reprend la structure la baie la caméra les lights le 3DL éventuellement 3D V400 on va voir différents systèmes il faut savoir qu'au niveau des LED d'éclairage il y a possibilité sur la carte de multipassage de connecter votre éclairage de façon à pouvoir définir ensuite par la suite dans votre process de vision l'allumage et l'extinction automatiquement de votre éclairage au moment où vous lancez l'instruction Run Vision vous n'avez pas besoin dans ces cas là de gérer votre entrée sortie qui pilote l'éclairage voilà ça il y a une petite particularité dessus sur le système au niveau du 30 IB plus sur les anciennes générations 30 IB on avait la caméra qui était bloquée sur un CCU un contrôleur caméra unit qui lui a ensuite été connecté sur la CPU ce boîtier ça faisait une interface auxiliaire ce qui prenait du temps de cycle voilà il y a eu ça on a pour cela changé de protocole on est passé sur un nouveau protocole qui est le CoA Express ce protocole caméra donc on est passé sur des câbles coax dessus nous ont permis de supprimer cette CCU aujourd'hui vous venez vous brancher directement sur la CPU robot ce qui nous permet d'avoir un gain de temps de cycle entre une R30 IB et une R30 IB plus de l'ordre de 48% à 50% sur une image de détection 2D d'une pièce sur un plan donc une pièce basique là vous avez l'image par exemple du connecteur dessus c'est un GMP locator donc j'apprends ma pièce ma forme je lui demande de la retrouver dans l'image que j'ai fait sur un process qui était de l'ordre de 498 millisecondes en R30 IB je passe sur une moyenne de 258 millisecondes on va voir c'est quand même assez important en gain de temps de cycle surtout si vous faites des photos répétées au niveau du R30 IB plus il y a une philosophie générale qui a été développée par Fanuc sur le R30 IB plus c'est de simplifier la programmation d'avoir une interface utilisateur beaucoup plus simple et plus intuitive pour cela Fanuc au niveau de la vision avant vous aviez une page par élément à faire une caméra setup une calibration un process maintenant aujourd'hui tout cela c'est regroupé dans une seule interface et cette interface vous pouvez passer à la suivante une fois que vous avez rempli les premières cases donc c'est très intuitif vous suivez les pop-ups qui défilent et vous faites votre calibration dans cette même idée de simplification et d'aide dans le mode il y a des aides constituées des aides embarquées qui ont été chargées dans le teach c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple sur votre process de vision vous allez avoir le offset mode à côté vous avez un petit i vous allez aller dessus et ça va vous décrire ce que fait la fonction vous n'aurez pas besoin d'aller rechercher dans le manuel directement ou de vous replonger sur le d'aller rechercher sur le net vous avez toutes les aides embarquées dans le même esprit qu'on peut avoir sur un tutoriel pour la génération automatique d'une trajectoire en pick and place vous allez avoir le tutoriel qui va vous permettre de créer votre process de vision en partant de zéro tout en suivant les étapes voilà tout ça c'est dans le but de simplifier et de vous aider dans le dans la création de votre projet des nouvelles commandes donc une interface améliorée mais aussi des nouvelles commandes un certain nombre d'outils supplémentaires ont été ajoutés au pré-filtre qui nous permettent de travailler sur l'image on ne fait plus simplement un travail sur une image mais on va pouvoir combiner des images travailler sur une image avec différentes sources d'éclairage comment dire temps d'exposition en termes d'éclairage donc ce qui va faire qu'on va avoir une image plus sombre ou plus claire et combiner ces trois par exemple sur la dernière ligne combiner trois images et avoir une image définie à la fin sur laquelle on va venir travailler on va pouvoir zoomer sur l'image on va pouvoir donc champ large je visualise par exemple ma carte électronique mais je veux aller voir plus précisément une petite partie où j'ai de la soudure où j'ai un comptage à aller vérifier ben je vais détecter ma carte et ensuite dans cette image je vais pouvoir zoomer tout un tas de nouveaux outils plus performants dessus sur le système qui vont permettre de gagner en qualité au niveau de vos process de vision la structure des programmes reste la même chose ce sont les mêmes instructions avec des nouveautés mais on reste sur le même principe on va vous retrouver donc avec la nouvelle interface des menus en icônes donc là c'est plus simple vous êtes avec votre stylet vous sélectionnez votre icône que vous voulez rajouter vous allez retrouver votre bibliothèque donc comme tout est dans la même dans la même page maintenant de création d'un vision tool vous allez retrouver tous vos outils et les outils secondaires qu'on va pouvoir avoir les GMP pour la recherche donc un geometry pattern matching donc je recherche une forme une recherche de blob le blob c'est une densité de pixels donc on va l'utiliser plus pour les produits ce qu'on appelle les produits vivants agroalimentaires des produits qui sont quasiment de la même forme mais jamais de la même des petits pains des tartelettes des boudins on va rechercher des lignes on va pouvoir rechercher des distances entre des lignes et à ça on va pouvoir rajouter après des outils de calcul pour sortir des angles pour sortir compter par exemple vous allez placer une plaque dans une quelle une fois que cette plaque est faite vous voulez compter qu'il y a bien eu les 12 trous de fait vous allez apprendre un des trous et puis après vous lui dire de compter et il va vous ressortir le nombre de trous qu'il a détecté dans un registre et après vous allez traiter derrière ces différents outils mais vous les retrouvez dans la même arborescence et on va pouvoir tous les combiner ensemble on peut faire énormément de choses dessus donc au niveau du système on propose donc de la 2D de la 2D et demi la 2D qu'est-ce qu'elle vous ramène ? la 2D elle va vous donner un X un Y et une rotation sur le Z qu'on appelle le R de là on va choisir si on veut dans le système il nous retourne ces X et Y et ce R en position par rapport à un repère de travail un repère utilisateur ou lui dire moi je veux que tu me retournes un offset calculé dans ce repère de travail par rapport à une position de référence que j'ai appris dans mon setup donc ça je vais le définir dessus je vais définir également si je veux travailler en caméra fixe ou caméra embarquée en single view ou en multi view quasiment tous nos process de vision peuvent travailler en multi view ou en single view le principe est le suivant si j'ai une caméra qui est fixe je vais travailler je vais transporter ma pièce je vais la présenter à la caméra avec deux positions différentes du robot pour faire du multi view ou je vais embarquer la caméra et dans ces cas c'est le robot qui va se balader au dessus de la pièce c'est ce qu'on va utiliser sur des grandes pièces le 2D on va l'utiliser pour de la prise en tracking sur une bande de convoyeur on est à plateau défini hauteur défini distance caméra plan de travail ne varie pas elle est toujours la même si je choisis de le faire avec une caméra embarquée il faudra que j'amène ma caméra toujours à la même distance de plan de travail de détection ensuite on va avoir une notion de 2D et demi la 2D et demi va nous rajouter à ce x y et ce r une distance z cette distance z c'est une distance qui va être calculée par le système ça va être quelque chose qu'on va utiliser sur une application type dépalétisation de couches de carton mais avec des couches de carton ou de produits dont on connaît la hauteur de produits cette hauteur on va la renseigner dans le système et en fait ensuite comment ça fonctionne je mets j'ai mon système j'ai calé ma caméra je vais apprendre mon produit à hauteur moyenne la hauteur moyenne la hauteur moyenne ce produit c'est 100% de la taille ensuite on va utiliser le cône d'homothésie au niveau de la caméra si je détecte ma pièce plus grande que mes 100% c'est que elle est à un niveau supérieur elle est plus haute donc plus proche de la caméra avec le z part high donc la hauteur de pièce que j'aurais définie le système va être capable de calculer la hauteur à laquelle se trouve maintenant mon carton de même s'il a des textes plus petits c'est que pour lui elle est plus basse par rapport à la pièce de référence et dans ces cas-là il va calculer le z et il sait que ça sera un z plus grand c'est comment fonctionne le système le cône d'homothésie et on vient calculer un z petite vidéo de démonstration d'une application 2D vous avez une caméra en haut qui est située sur la mécanique du M1 avec deux éclairages là on vient prendre des petites piles petite pile bouton sur un tapis mais le tapis n'est pas en tracking il est en stop and go le tapis vient s'arrête dans le champ de travail du robot et là une acquisition vision et je vais sélectionner mes pièces pour les ranger là on peut voir sur le système il fait une acquisition pour toutes les piles parce qu'on est certain qu'au moment où on prend une pile on ne va pas bouger les autres pour aller les ranger si jamais j'avais un risque de déplacer mes autres pièces il aurait fallu que je refasse des acquisitions pour être certain d'aller chercher les pièces au bon endroit maintenant l'IRPICTOOL l'IRPICTOOL c'est une nouvelle fonctionnalité que vous avez depuis R30IB sur le robot qui a évolué en R30IB plus également c'est ce qui regroupe les fonctionnalités qu'on avait avant de visual and line tracking une caméra donc celui de convoyeur la grosse particularité au niveau du système c'est qu'il a fallu on a allégé l'interfaçage du PulseCoder avec les différents robots aujourd'hui ce PulseCoder il est branché sur un seul des robots une seule carte tracking et on dispatche l'information par ethernet à tous les autres robots il faut savoir que sur une application IRPICTOOL on va pouvoir gérer jusqu'à par exemple 32 robots 32 convoyeurs ensuite on va pouvoir choisir si on veut faire une détection par caméra par photo par un sensor ou tous les x millimètres d'avance du convoyeur simplement je lance des acquisitions voilà le but étant que la vision au démarrage 2D donc avec une caméra qui est placée en amont du convoyeur va détecter la pièce et va nous affecter à cette pièce une position x, y et un r on verra par la suite on est capable de le faire en 3D avec un nouveau capteur cette position elle va évoluer elle en déplacement en dans le sens du convoyeur le x et le x va être variable donc en fonction de l'information codeur toutes ces informations là c'est traité par l'IRPICTOOL je vais définir des recettes le nombre de pieds la pièce que je veux prendre si je veux la pièce j'ai une prise multiple une prise simple si je dois la prendre et la redéposer en tracking si je dois la prendre et constituer un lot préparer des lots pour un robot suivant si je dois la prendre et la mettre sur une zone buffer si je dois la je vais définir différents types de scénarios et de process et c'est lui qui va gérer il va gérer également le système va gérer le partage d'informations entre les robots pour que chaque robot travaille équitablement ou travaille en fonction du taux de charge que moi j'ai choisi dessus donc tout ça c'est une interface qui est soit sur PC soit sur Teach pareil on reste sur le et on va définir toutes les informations relatives dessus petite vidéo qui illustre le fonctionnement donc vous avez un M1 bras long qui est équipé avec la caméra et le deuxième caméra et codeur et le deuxième robot qui lui est équipé du codeur du deuxième tapis puisque là on fait de la prise tracking le premier robot M1 prépare des lots de 4 piles ces 4 piles il les aligne toujours sur la première détection et ensuite le deuxième robot récupère les lots et les retransfert en dépose tracking sur le deuxième tapis donc ça c'est un système qui est entièrement géré par l'IRPiTool on est sur de la prise unitaire prise simple et le deuxième robot est sur de la prise multiple d'un lot de 4 dessus en même temps on verra il conforme le lot légèrement en retassant les pièces donc la caméra se situe à gauche du convoyeur ensuite Fanuc propose des systèmes 3D et le dernier système qui est arrivé sur le marché c'est le 3D pardon le dernier le 3D laser je voulais sauter une étape donc le 3DL le 3DL c'est un capteur CCD donc une caméra 2D accouplée à un télémètre laser et ce télémètre laser va compléter la matrice donc on a vu tout à l'heure le 2D nous donne le X, le Y et le R et le télémètre laser nous donne lui la distance Z du point de concours des deux raies de lumière et les orientations WP de ma pièce particularité au niveau des raies de lumière on a besoin d'une surface de contact d'au moins deux centimètres carrés pour avoir une mesure qui soit cohérente par rapport au système ça peut fonctionner avec moins mais on sera moins précis sur le résultat puisqu'on a besoin quand même d'un certain nombre de points de retour laser pour avoir un calcul qui soit cohérent fonctionnement en single view ou en multi view en embarqué ou en fixe pas de souci dessus le but faire de la dépalétisation faire de la détection de composants qui arrivent qui sont sur une table et qui ne sont pas bien orientés on va avoir par exemple sur des installations dans l'automobile aujourd'hui on a ce qu'on appelle des solutions ISD qui viennent faire de la dépose d'encollage c'est une des solutions qui est retenue où le capteur est embarqué sur le robot le robot va mesurer deux points sur la caisse du véhicule et vient recaler la zone de travail en 3D dessus pour affiner les cordons de dépose de colle le principe de fonctionnement donc vous avez le capteur avec une petite ici qui va vous représenter le point qui va nous permettre de venir pointer on va voir les acquisitions sont assez rapides l'acquisition a été faite vous voyez, traitement d'image réception on est de l'ordre de ces process là à peu près de 500 à 600 millisecondes ici on a changé donc l'orientation on a refait l'acquisition on s'est orienté à l'aide de deux trous houblons pour la 2D la partie 2D et on vient faire la mesure sur le côté on va le voir ici on voit légèrement hop on voit les deux traits qui sont juste à côté du trait houblon voilà donc autre capteur 3D le 3DV sensor lui disponible aujourd'hui en deux versions c'est le dernier système arrivé sur le marché donc une version 3DV400 et une 3DV600 qui arrivent la différence le champ de vision le champ de travail pour travailler sur les caisses la particularité de ce capteur 3D c'est qu'il peut être embarqué sur le robot ou mis en fixe il est IP67 acquisition d'images rapides il est il peut être utilisé soit purement en caméra 2D toute simple soit en capteur 3D et il peut être utilisé je vous parlais tout à l'heure d'IRPICTOOL il peut être utilisé en tant que capteur de détection dans le tracking en IRPICTOOL pour détecter maintenant plus des pièces qui arrivent en 2D sur un tapis mais des pièces qui arrivent en 3D en vrac sur un tapis donc qu'est-ce qui arrive de façon en vrac on sait différentes positions de prise possibles le système va pouvoir vous les détecter rien de mieux qu'une petite vision vidéo pour vous montrer donc là une petite application qui avait été faite au Japon et on a la même sur notre showroom en France mais avec un M20 où en fait notre robot vient faire du kitting dans des box donc une acquisition de différents types de pièces là on prend différents types de connecteurs un par un dans des boîtes pour les transférer dessus le capteur il est au bout du bras juste avant le système d'aspiration il est orienté sur le dessus deuxième vidéo donc là ça illustre l'utilisation de ce capteur mais dans une application de tracking visual length tracking donc IRPicTool donc vous avez le capteur qui est en face de vous là et les pièces arrivent de façon orientée différemment sur le tapis avec des prises 3D et bien mon système est capable d'aller détecter du coup et de retourner le XYZ de la pièce pour aller le chercher YZWPR là on a toutes les coordonnées dessus ensuite dernier système de 3D area sensor donc 3D area sensor système qui est arrivé déjà sur le R30 IB qui est évolué maintenant disponible dans deux versions pareil les deux versions vont changer en fonction des tailles des box sur lesquelles on veut travailler là le but c'est deux caméras en stéréo vision qui sont accouplés un vidéoprojecteur à LED qui va lui diffuser des rays de lumière de ces rays de ces images on va avoir on va ressortir un nuage de points 3D et de façon à ressortir des points hauts du bac pour aller chercher des pièces là dans cette fonctionnalité là on va être limité à ne pas pouvoir aller chercher certaines pièces parce qu'on va avoir des risques de collision donc là on va associer le logiciel une fonction logiciel qui s'appelle le bean picking chez Fanuc où on va définir l'environnement et en définissant cet environnement on va définir le bac de prise on va définir l'outillage avec lequel on va aller chercher les pièces lui le système va être capable de trier les pièces pour dire les pièces qui sont prenables et non prenables ou celles qui sont vraiment qui auraient pu être prenables mais avec l'environnement l'outil tel qu'il est je ne peux pas les prendre donc ça devient des pièces infructueuses mais voilà il va générer une liste artist manager qui va nous permettre de faire le tri des pièces donc deux versions 3D à 400 et 3D à 300 donc en fonction des tailles de box sur lesquelles on veut travailler dessus petite vidéo qui illustre dessus on va voir les raies de lumière donc les raies de lumière nous ressortent les points hauts je reprends les éléments et je les dépose donc on voit là c'est de la prise produit assez simple du cylindre je prends je déroule la particularité qu'on va voir sur la séquence vidéo après c'est que les pièces sont prises suivant la complicité de la pièce elle est prise mais elle n'est pas réorientée par exemple sur cette vidéo là on va charger deux centres robot drill pour charger un centre d'usinage on a besoin d'être dans une position parfaite pour le chargement là c'est pas notre cas donc on est obligé de passer par un poste tampon où on va refaire une acquisition 2D et là on va connaître précisément notre position de pièces on va la reprendre de façon référencée et on va pouvoir charger notre centre d'usinage dessus le système vision Fanuc offre un certain nombre de fonctions spécifiques directement et d'autres types de fonctions également qui vont permettre de simplifier la vie des programmeurs des programmeurs le but premier étant de remplacer l'œil humain pour gagner en précision donc une des premières applications qu'il va y avoir c'est qu'on va pouvoir calibrer aujourd'hui toute caméra à l'aide de de la vision et de mouvements robot sans être à le faire avec comme on pouvait le faire avant avec une mire et une pointe montée sur le robot et je vais venir pointer moi physiquement des points sur cette mire le problème lorsqu'on fait ça c'est qu'on on se soumet toujours à la qualité de la vision de la personne qui va le faire et entre deux personnes vous n'aurez jamais les mêmes résultats là le système va pouvoir le faire par lui-même et ça va vraiment permettre de gagner en précisant sur le système donc ça c'est le robot de Generated Grid Pattern vous avez également une fonctionnalité pour les gens qui démarrent vraiment à la fois sur robot Fanuc et dans la vision Fanuc vous avez ce qu'on appelle le 2D calibration free process le 2D calibration free process va vous permettre de supprimer les trois premières étapes de création de process qui sont la création des caméras la calibration et l'apprentissage de certains outils dessus là petite vidéo qui illustre dessus donc votre système ce qu'il va faire c'est que lui-même avec la caméra qui est embarquée il va commencer par se créer un repère outil tout seul pour la caméra ensuite il va créer un repère utilisateur cet élément et ensuite il va apprendre où est la pièce de référence et en fonction de cette pièce de référence lui après il va calculer lui-même ses off-faits pour faire de la prise et de la dépose vous avez la petite vidéo qui tourne là on vient de voir là il est en train de créer le repère utilisateur il a créé le repère outil maintenant que c'est le repère utilisateur en se baladant dans les coins mon élément et contrairement à ce que nous on peut faire lorsqu'on crée un repère utilisateur ou un repère outil lui il ne fait pas par trois points ou par six points il fait par une succession de mesures qui va en fonction des éléments qui peut aller de 40 à 65 mesures donc on voit que le nombre de référence est tellement plus aidé on arrive à sortir un résultat beaucoup plus propre dessus et on n'utilise pas l'œil humain Autres systèmes qui sont possibles avec la calibration qui est disponible dans la vision c'est de recalibrer ou de calibrer un robot à l'aide de la vision là c'est pareil on supprime l'opération une calibration en alignant des verniers ou en utilisant un outil mastering il faut passer régulièrement sur un banc de mesure pour vérifier que les comparateurs soient bien réglés avec la cale de 3 mm là maintenant ça peut se faire avec une mire une caméra et on est capable de ressortir la calibration du robot Autre application IR Vision Multical là c'est destiné sur des applications de type cellules multigroupes donc multigroupes dual armes tri armes quadri armes deux robots donc deux robots synchrones trois robots synchrones quatre robots synchrones ou robots positionneurs lorsqu'on va vouloir travailler sur des robots de façon synchrone il faut que nos mouvements à la fois en translation et en rotation soient parfaitement synchrones sinon si on a par exemple le portage d'une pièce en commun si jamais on ne tourne pas parfaitement en même temps on va déformer la pièce on va créer des collisions et bien aujourd'hui cette calibration on peut la générer directement par vision également c'est une grosse aide également sur des installations qui peuvent par exemple manipuler des grandes pièces moi je me souviens avoir fait ça au support une application ou avec deux M900 distantes de 8 mètres mais reliées physiquement par un préhenseur commun c'est à dire que les deux robots étaient boulonnés en gros sur un IPN au niveau des poignets si jamais je ne bougeais pas un robot avec l'autre c'était sûr j'avais des collisions ils étaient distants de 8 mètres il était hors de question de venir avec deux énormes pointes longues de 3 mètres à peu près venir faire du touching de 3 points pour les calibrer ce qui a été fait on a mis une cible qui est en fait un cercle avec une croix et sur un des robots sur l'autre on a mis une caméra et donc là il y a un mouvement qui se crée où on vient en premier créer la calibration le centre outil de la caméra ensuite on vient créer le centre outil de notre cible et ensuite on vient créer le repère de travail commun avec une succession de mouvements à chaque fois que vous avez votre robot il bouge de quelques centimètres le deuxième suit il fait le même nombre et il corrige il vérifie qu'il a fait le même nombre de décalages et ainsi de suite et avec ça on va ressortir un repère de travail commun qui est calculé à la vision de même vous pouvez créer aujourd'hui tous vos centres outils et vos repères utilisateurs à l'aide de la vision de façon manuelle ou automatique c'est-à-dire que cycliquement si vous avez besoin d'un process qui nécessite de la précision et vous voulez être sûr que votre tool est correct vous pouvez renvoyer régulièrement votre robot par une macro commande sur la caméra il vient faire ses éléments ok mon tool il est bon je continue après une opération de maintenance vous avez démonté l'outillage pour x ou y raison pour avoir changé les électrovannes pour avoir changé des ventouses au lieu de revenir teacher mon outil avec la méthode des trois ou six points là je relance une séquence vision et mon outil est recalculé et ça repart directement le calcul des repères utilisateurs de la même façon tout ça calculé à l'aide de la vision comme on le dit bien le but c'est de remplacer cet œil humain qui peut avoir une imprécision par un système automatique ensuite vous avez des fonctions qui sont un peu stand alone qui fonctionnent vraiment tout seul et un des un des systèmes c'est le IR vision well tip expansion IR torch mate c'est ce boîtier jaune que vous avez en haut devant l'arc mate c'est un boîtier qui est équipé avec la caméra la mire de calibration l'éclairage la connexion directement qui va à la baie et qui va vous permettre d'inspecter votre torche de foudure ou votre pince à souder par exemple votre pince de spot tool et qui va nous permettre ou même une buse d'encollage on va pouvoir l'utiliser pour ça aussi et de vérifier que votre outil n'est pas dégradé que votre solle de cygne par exemple n'est pas tordu votre fil de soudure n'est pas cassé ou tordu au bout on va détecter sur des spots on va détecter sur les pinces à souder si la distance entre les deux plots de soudage est toujours correcte ou est-ce que ça nécessite de passer à la rôdeuse ou de passer à l'échange des plots c'est un boîtier spécifique qui est défini pour ça ensuite vous avez le visual vision mastering ou VAM qui permet également à l'aide d'une caméra et d'un petit outillage de calibrer un axe ou plusieurs axes d'un robot et de revenir le recalibrer suite à une maintenance donc là c'est vraiment très spécifique il y a un master à faire avant au moment de l'installation on vient faire un master les masters sont stockés dans les variables du robot dans la vie du robot on ne sait pas pourquoi voilà on va devoir changer un moteur un réducteur et plutôt que de faire ça la calibration comparateur je reviens je positionne ma caméra hop j'ai des petits endroits spécifiques pour la mettre sur mon robot je relance ma séquence et mon robot est recalibré il retrouve exactement la même calibration que j'avais avant mon opération de maintenance ensuite le 3D tree view là c'est à base à la soit à partir de trois caméras 2D minimum je vais détecter trois cibles différentes sur mon plan de travail soit en embarqué avec une caméra et trois positions du robot soit en fixe trois caméras fixe je vais détecter donc trois points différents sur mon véhicule par exemple c'est le cas que vous avez sur la photo avec les deux P250 et avec ça je vais recalculer une position XYZ un plan de mon véhicule et savoir où il est positionné donc il faut savoir que c'est des installations qui sont aujourd'hui équipent quasiment tous les pas automobiles en étanchéité ou qui sont équipés en robot Fanuc vous avez ces systèmes là pour recaler les véhicules en 3D sur les manutes aériennes ou sur les manutes au sol avec en termes de précision on doit recaler un positionnement qui va de plus ou moins 50 mm d'erreur de position d'un véhicule on doit recaler les trajectoires à plus ou moins 0,5 mm autre fonction très spécifique là pareil qui est en stand alone c'est une fonction vraiment spécifique c'est IR vision image to point cette fonction à l'aide d'une routine carelle qui fonctionne qui tourne dessus d'un process de vision qui va nous détecter un contour on va venir générer un profil de trajectoire sans aucun apprentissage de celui-ci l'apprentissage qui est fait c'est de présenter la caméra sous la caméra une pièce d'avoir les bonnes contraintes et d'avoir défini les zones où je dois retrouver mon profil et je vais détecter ce qu'on appelle les edges donc chaque point de déviance au niveau de mon contour et je vais générer un point de là je vais créer un profil de trajectoire une succession de points et cette succession de points après soit je génère un programme TPE soit je renseigne une base de registres de points je vais renseigner dans mes registres de position mes PR et là après je vais dérouler ma trajectoire dessus ce qui fait que je vais réaliser la trajectoire de débavurage là sur de cette pièce de fonderie ou si j'étais venu le faire manuellement il aurait fallu qu'à chaque modification de contour je vienne réapprendre un point dessus ça m'aura demandé quelques heures en termes de trajectoire et là en fait moi j'ai un point je viens à l'intérieur et ensuite je viens réaliser la trajectoire qui a été définie par la vision petite vidéo qui vous explique le système mon robot va chercher la pièce la présente sous la caméra donc ici ça paraît simple c'est un simple carré là le deuxième profil on a des changements de direction déjà mon robot va venir se positionner en intérieur et là vous avez la succession de points qui défilent et qui sont les points qui ont été générés le programme qui a été généré en automatique particularité sur cette application là on voit on a ajouté la vision la vue au robot mais on lui a également rajouté le toucher avec le capteur d'effort là vous avez un petit capteur d'effort trois axes FS15 qui est un capteur d'effort fanique là on vient dérouler toute la trajectoire des bavurages et les seuls points qui sont appris c'est le point d'accostage et de sortie tout le reste c'est une génération automatique de la trajectoire par le système vision voilà pareil on vient détecter on vient détecter la pièce on réalise le deuxième profil alors ce qui peut être assez curieux c'est que si on fait le choix là c'est le choix d'une génération de programme mais avec la boucle fort qui existe dans les programmes aujourd'hui si j'ai par exemple stocké tous mes points du PR1 au PR100 et que je fais une boucle fort pour le registre de 1 à 100 je peux avoir mon robot qui se déplace avec un curseur qui est fixe sur une ligne qui correspondrait à un LPR de la valeur de R1 dessus et là mon robot il développe sa trajectoire avec un curseur qui reste fixe dans mon TPE c'est assez marrant ensuite des choses qui sont natifs pareil avec le système de vision mais qui tout le monde ne connaît pas forcément c'est qu'on est capable de faire du contrôle de la lecture cut-bar c'est natif c'est dans le système vous êtes capable de faire de l'inspection et là particularité vous n'avez pas besoin de calibration de caméra entre votre robot et les repères utilisateurs la seule chose que vous avez besoin c'est une netteté d'image faites une netteté la mise au point vous présentez votre pièce toujours à la bonne distance pour avoir la netteté d'image et là on va rechercher la présence d'un filetage la présence d'un composant une étiquette on peut travailler sur la détection d'impact des traces des régules des genres de choses comme ça donc là pareil il y a beaucoup de travail sur l'éclairage c'est des genres de choses qui peuvent être faites en snap in motion c'est à dire que les photos sont prises pendant que le repos se déplace pour un gain de temps de cycle pour faire du coup en terme de contrôle c'est intéressant et là la seule chose que le système nous renvoie c'est un boulain bon, pas bon voilà il nous renvoie rien d'autre il nous remet dans un registre il nous met une valeur j'ai bon j'ai pas bon les QR codes et data matriques et les codes barres 1D donc on sait lire 5 codes barres 5 types de codes barres 1D et 2 types de codes barres de les QR codes data matriques c'est natif dans le système si vous avez besoin de faire une lecture code barres et que vous êtes déjà équipé au niveau vision vous n'avez pas forcément besoin de rajouter un système lecture code barres le système Fanuc est capable de le faire encore une fois la seule chose qu'il a besoin c'est une netteté d'image il peut même le faire il y a déjà différents clients qui l'ont fait à utiliser la caméra qui sert à faire la détection pour faire la lecture code barres je fais la détection j'ai une profondeur de champ qui me permet de me rapprocher la pièce devant l'image et toujours avoir une netteté et je fais ma lecture code barres et ça je récupère mon résultat dans un string register dans une valeur j'ai récupéré mon information et j'en fais ce que je veux derrière voilà j'ai pas eu besoin de rajouter un système derrière avec un développement d'une interface de communication et tout ça petite image qui illustre bien le snap in motion et le gain de temps de cycle qu'on peut avoir regardez le motion robot pendant le motion il va faire ses contrôles à vitesse réelle là on vous ralentit l'image à 30% pour que vous ayez le temps qu'on voit ce qu'il visualise et là un petit comparatif snap in motion et un arrêt à chaque photo on a un gain de temps de cycle de 60% sur ce type de process donc le snap in motion est vraiment très intéressant dessus Fanuc dispose d'un logiciel qui s'appelle RoboGuide donc le logiciel simulation qu'on va avoir sur PC et qui est un robot virtuel mais avec le même contrôleur qu'en réalité donc ce que je fais sur mon robot je vais avoir les mêmes résultats sur RoboGuide et bien de la même façon je suis capable de faire ma vision alors la particularité c'est que je vais principalement travailler sur des photos ou des cad donc les résultats et l'éclairage est toujours parfait je suis mais je vais pouvoir implanter mon 2D mon 3DL mon 3D RS sensor et pouvoir valider mes champs de vision vous avez le petit cône ici qui est visualisé j'ai renseigné la focale je vois le champ de vision et je vais savoir déjà si ma pièce ce que j'ai prévu dans mon implantation ça va marcher ou est-ce qu'il va falloir que je travaille avec un autre objectif il y a une chose aussi qui est intéressante c'est que sur le robot lorsqu'on a des images infructueuses c'est qu'on a fait on a fait des shoots mais on n'a pas de résultats parce que soit il y a un problème de luminosité soit l'outil n'est pas optimisé au mieux ces images là je peux les loguer et je peux venir retravailler dessus dans RoboGuide réutiliser et donc je ne monopolise pas la ligne réelle pour faire pour comprendre le problème je peux le travailler dans mon bureau directement et repasser ces images qui ont été infructueuses sur la réalité pour valider le fonctionnement dessus il y a une autre particularité c'est qu'il existe aussi une petite caméra USB c'est une caméra USB que Fanuc peut fournir elle est spécifique à Fanuc qui permet de brancher ce robot sur le PC et de travailler sur des pièces réelles via une caméra USB voilà ce que Fanuc va proposer dans l'avenir l'ordre du jour on en entend parler beaucoup c'est l'intelligence artificielle le deep learning l'auto-apprentissage voilà Fanuc travaille dessus il y a des choses qui commencent à arriver vous pouvez peut-être voir des choses déjà sur le net notamment sur YouTube il y a des choses qui tournent un petit peu dessus si on prend le cas par exemple d'un 3D d'une installation avec 3D Récensor je vous ai parlé tout à l'heure de cette liste qui est générée par Stice Manager il faut imaginer vous avez deux cellules comme ça dans votre dans votre atelier les deux cellules vont faire la même chose mais chacune va créer des erreurs ce sur quoi travaille Fanuc c'est récupérer les erreurs de chacune et pouvoir auto-apprendre de ces erreurs pour pouvoir automiser les deux pour améliorer faire une amélioration continue de ces deux cellules directement en travaillant sur les erreurs dessus voilà c'est encore assez flou c'est des nouveautés je voulais partager un peu ça ça va arriver dans l'avenir donc je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que ça vous a apporté quelques nouveautés une découverte pour ceux qui ne connaissaient pas la vision Fanuc et je vous remercie en plusieurs a un 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 un